bonjour voici la carte du jour alors ta carte va se présenter à toi aujourd'hui et va te guider ça saute mais ça saute ah ben voilà si j'attendais qu'il n'y en ait qu'une le trésor des émotions voici la sirène on s'est dit que vous êtes une créature émotionnelle fertiliser ce grand pouvoir ça me parle des personnes qui sont très sensibles hypersensibles mais pas mais pas que pas que du tout et du coup regarde un oeil au milieu ça me fait penser au troisième oeil ici et il ya peut-être cette notion de développer ton intuition aussi de te relier à elle pas là de la développer parce qu'elle est déjà développé chez toi c'est vraiment de t'y relier complètement alors ici tu as en face de toi l'oracle des fans médecine en ce moment il me parle énormément et je le trouve je trouve magnifique donc c'est pour ça que je veux que je te voilà que je tire les cartes avec les dessins sont sont vraiment magnifiques et le trésor des émotions en train de te dire que voilà les pour moi des émotions ça ne se maîtrise pas on apprend un bien vivre avec ses émotions les émotions mais c'est ce qui fait que c'est ce qui fait ton humanité aussi c'est quelque chose de riche en fait c'est un don quelque part c'est de ça dont ça te parle et tu as une sensibilité elle est là elle n'est pas là par hasard non plus c'est vraiment c'est une alliée en fait c'est tout ce qui les émotions aussi cette palette des émotions elle permet aussi la créativité c'est là tu peux aller puiser ta créativité dans ta sensibilité aussi donc là il c'est vraiment une on te demande de d'exprimer pleinement et librement tes émotions ça peut être bas chanter quand tu as envie de chanter danser on peut chanter danser sa joie on peut chanter danser sa tristesse c'est en fait c'est être comme un enfant quoi quand tu regardes un enfant surtout un petit et bien il il explose de joie quand il pleure il pleure pleinement quand il est en colère il en colère pleinement quand il est en joie il est en joie mais pleinement il passe d'une émotion à une autre instantanément enfin il vit pleinement ce qu'il ressent voilà et il y a cette notion à cesser de t'enfermer tes émotions de te conformer aux attentes des autres de la société ou même de la personne avec qui tu es de ton partenaire et en fait quand tu fais ça ici cette carte le trésor des émotions est en train de te dire que tu ne te nourris pas tu ne t'enrichis pas elle dit que tu ne nourris pas ton monde les émotions c'est et d'ailleurs si tu chapeaute tes émotions si tu les brides bah tu brides ton féminin tu brides carrément ta polarité féminine parce que c'est vraiment des émotions c'est 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 ici cette carte cette carte j'aime bien parce qu'elle emploie le terme celle créative Donc je te disais tout à l'heure que vraiment c'est de tes émotions, de ta sensibilité naît ta créativité et en fait la carte c'est intéressant je n'avais pas vu, elle te parle de celle créative, c'est le sel créatif de ton féminin. Et on te dit d'en libérer en fait, de le libérer, d'en libérer carrément le flow, elle te dit cette carte. Parce qu'en fait si tu ne libères pas toi-même, d'un coup ça va remonter sans que tu t'y attendes. À travers tes émotions, les émotions c'est l'eau, on sait que c'est lié à l'eau. Et c'est l'eau, c'est l'eau du féminin. Et c'est toute la vie psychique intérieure, cette vie intérieure, cette vie créative, cette imagination aussi. C'est ça, le féminin c'est le pouvoir créatif, c'est l'imaginaire, le pouvoir imaginatif. Donc là, cette carte t'invite à prendre du temps pour la création. Moi, elle me parle énormément, vu que je suis en pleine création en ce moment, je t'ai dit de prendre du temps pour des pratiques créatives quelles qu'elles soient. Peinture, dessin, danse, chant, tout ce qui est manuel, art décoratif, art manuel. Alors, chaque carte, j'aime bien parce qu'elles ont un rituel. Je vais te donner le rituel de celle-ci. Donc, installe-toi confortablement, détends-toi, respire profondément. Là, le rituel, c'est de... Alors, tu peux imaginer, tu le feras plus tard et tu peux imaginer que tu le fais. On te dit de déposer sur tes épaules un châle couleur océan, d'allumer une bougie bleue et de remplir d'eau un grand bol de cérémonie. On te dit de venir, de laisser venir la situation émotive. Tu peux tendre les mains devant toi vers le ciel, ouvrir les mains, pardon, ou tendre les bras devant toi, ouvrir les mains vers le ciel, pomme de main vers le gros. Et on te dit de suivre le flot de tes émotions, de laisser monter, de laisser venir à toi. Moi, j'aime bien dire laisser venir à toi ce qui vient, en images, en sensations, en ressentis, en émotions, en sentiments. Laisse-toi traverser par cela. Laisse venir les mots, les phrases, laisse venir les larmes. Peut-être qu'un chant vient, chante, ou peut-être qu'un ton corps demande à se mouvoir, danse. Laisse-toi traverser. Tu peux aussi, à présent, quand tu le sens, une fois que c'est terminé, prends le temps. Tu pourras choisir une huile essentielle. Ici, on te parle de l'huile essentielle de gingembre frais, parce qu'elle permet l'équilibrage émotionnel. Mais tu peux en choisir une autre, qui est la tienne, dont l'essence te parle et résonne avec toi, et vibre avec toi. Et ainsi, on te dit que tu peux poser un acte créatif. Un dessin, un poème, tu prends un crayon, un papier, un carnet, ou complètement autre chose qui t'inspire, qui vient là maintenant, à toi. Alors, ce rituel, tu peux le programmer pendant la phase prémenstruelle. C'est une phase fortement émotionnelle pour, justement, apaiser tes émotions quand tu sens que ça déborde, quand tu te mets à pleurer sans raison, au contraire, que là, d'un coup, la colère, elle monte, ça vient, tu ne sais pas d'où ça vient. En fait, tout ça, ce rituel, il te permet d'accueillir tes émotions. Voilà. Et puis, si tu es ménoposé, bah, déjà, tu peux le faire quand tu le ressens. Mais tu peux te souvenir, si jamais, c'est pas trop loin, à peu près à quel moment tu avais tes règles, par exemple. Et donc, prendre ces phases-là aussi. si tu le sens. Sinon, le mieux, c'est de le faire quand tu le ressens. J'espère que ce petit rituel t'aura plu. Tu le retrouves, je te montre, dans l'Oracle des femmes médecines de Catherine Maillard et les peintures sont de Caroline Manière. C'est un livre qui est magnifique. Bon, je n'ai pas d'action chez eux, mais je trouve qu'il est... Je le découvre, en fait, avec toi au fur et à mesure, justement, que je... que je te fais ces vidéos sur ma carte du jour. Ça permet de découvrir un jeu. Je te souhaite une belle journée. Tu peux retrouver la guidance du jour. Et... Je n'ai pas fait le lien entre la carte du jour et la guidance du jour parce que j'ai fait la vidéo de la carte du jour après. Mais peut-être que tu pourras, toi, faire le lien entre les deux. Merci à toi. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada